bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler farming on va parler ressources car les ressources sont vraiment essentiels pour avancer rapidement dans le jeu surtout les premières semaines mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuses pour ne pas être sur le discord sur notre petite section dédiée call of dragons qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur sur le discord les amis donc je vous le disais le farm c'est la vie pour le coup regardez je suis quand même pas mal en galère de ressources pourquoi je suis en galère notamment regardez si je veux aller lancer les t4 donc j'ai bien les deux fils j'en ai une qui est libre et malheureusement par exemple je peux pas lancer tous les t4 en même temps et toutes mes fils car il me faut quand même 5 millions d'or 5 millions de bois 3,8 millions de de pierre et 5 millions sur la mana c'est énorme je ne les ai pas je suis en galère de ouf et pourtant dieu sait que je farm et j'optimise un maximum mais je me suis dit il serait peut-être intéressant de vous faire part des meilleures astuces pour bien avoir des ressources et pas tomber dans les pièges dans lesquels je suis tombé en ce début de jeu regardez déjà quelque chose de tout bête mais moi je n'ai pas suivi ce conseil j'ai rusher pour upgrader ma salle de l'ordre à mon hôtel de ville au niveau 21 alors je voulais avoir le niveau 21 pour débloquer les t4 oui c'est un excellent conseil et après j'ai souhaité passer au niveau 22 rapidement pour passer au niveau 22 rapidement qu'est ce qu'il faut il faut une porte celle là un niveau 21 une muraille et il faut également une bivouac des chevaliers niveau 21 il est niveau 18 pour le moment je peux pas le monter plus haut parce que pour le monter il faut monter le bivouac des épéistes et pour monter le bivouac des épéistes il faut monter je crois je crois c'est l'une des fonderies celle là donc j'ai dû monter ma fonderie niveau 21 mon bivouac il est qu'au 19 je continue de le monter mais j'étais un petit peu en galère de ressources pour après pouvoir monter le bivouac des chevaliers ça coûte cher tout ça et pour finir pouvoir monter au niveau 22 mais parce que le monter au niveau 25 serait l'essentiel mais là j'ai mis un petit stand by parce que je me rends compte que je suis en galère de ressources et c'est dû à plusieurs facteurs le premier est le fait d'avoir négligé de monter mais enfin par exemple regardez mais puis de mana alors là j'ai commencé à rattraper mais excepté celui qui était niveau 20 je passe pas niveau 21 parce que regardez un 6,6 6,6 et 5 millions et bien je les ai pas suffisamment monté donc à présent j'investis tout pour monter mais puis de mana une fois que ça sera fait je vais monter mes hôtels de monnaie regardez niveau 1 mais c'est n'importe quoi il faudrait je peux même mettre des instantanés pour les monter au minimum niveau 2 l'écart est colossal en production par heure on passe de 100 pour un niveau 1 à mes fins enfin c'est dingue à 5000 presque 6000 pour un niveau 1 donc franchement là j'ai vraiment fait le débile à vouloir investir sur les gros bâtiments et non pas ces petits bâtiments il va vraiment falloir que je rattrape et c'est pareil pour tout à regarder de façon mon village pour le moment il ressemble à rien ma syrie j'en ai une niveau 15 mais les autres sont niveau 2 voire niveau 1 donc clairement il faut le premier conseil que je peux vous donner c'est de ne pas oublier de monter vos farms ne pas oublier de monter vos fonderies également mais là c'est une très grosse erreur que j'ai fait c'est pour ça je stand by au niveau 21 j'arrête de monter ces deux camps là et c'est tout ça que je dois monter sinon je ne vais pas réussir à tenir la cadence excepté excepté évidemment si vous allez acheter des packs comme lueur de gloire si je le montre là je récupère tranquillement 110 x 500 000 d'or autant dire que je récupère pratiquement que je dise pas de bêtises je récupère 55 millions 55 millions d'or 55 millions de bois près de 40 millions de fer et près de aller un petit peu moins 15 millions de mana je serai tranquille mais ça m'a raccouté 100 balles quand même mais excepté si vous êtes un bon spender ou un middle spender vous allez galérer avec les ressources donc première astuce on monte ses farms on n'oublie pas ça a l'air tout bête mais voyez même moi je l'oubliais pourtant j'ai de l'expérience sur ces jeux là ensuite deuxième et encore une fois il faut pas hésiter à temporiser la montée de la salle de l'ordre pour monter vos femmes si vous n'avez pas les t4 si vous avez les t4 mais pas les moyens de faire les recherches ça sert à rien du tout deuxième chose n'oubliez pas de bien suivre au niveau des quêtes les quêtes principales il faut les faire ça nous permet de récupérer bien évidemment un peu de ressources mais surtout les défis quotidiens dépenser un total de 500 points d'action points de compétence de terminer les dialogues de un héros typiquement je récupère quinze mille quinze mille dix mille alors ça semble rien regardez je parle avec lui ça semble rien mais ça rapporte toujours des ressources voyez je récupère un peu de ressources si quand je termine des dialogues avec lui bref c'est vraiment tac et je vais la récupérer et c'est tranquille donc ce genre de petites astuces quotidiennes il faut bien penser à le faire moi ça m'ennuie aussi comme vous parfois de parler aux mecs qui sont dans la ville mais c'est nécessaire et ça donne des ressources et ça donne plus ou moins de ressources et à la fin on peut récupérer diverses récompenses encore une fois c'est les petits gains comme ça qui vous permettent de lancer une recherche quand il vous en manque très peu ensuite il y a d'autres facteurs à ne pas oublier également au niveau de votre inventaire on y va tout de suite au niveau précisément des speed up n'oubliez pas de claquer les divers speed up alors pas cela mais cela les speed qui vont vous aider notamment en ce pour la fin pour le farming celui là celui de 24 heures ou celui de 8 heures ça dépend à quelle fréquence vous allez relancer vos femmes mais c'est super important au départ je ne faisais pas systématiquement maintenant je le fais systématiquement pareil pour les pièces comme ça pour l'or augmenté durant 24 heures de votre production pour le faire augmenter pour le bois augmenté et le man à augmenter alors moi j'ai un mode de fonctionnement assez simple en semaine j'ai plus de difficultés à me connecter vraiment à horaire très fixe le week-end c'est beaucoup plus simple donc en semaine en général je claque les boosts de 24 heures et le week-end je claque les boosts de 8 heures ça me permet d'épuiser un peu tous mes stocks et ne pas toujours taper sur ce que 24 heures alors si vous avez la chance d'avoir des stocks de dingue en 24 heures évidemment claquer que les 24 heures sinon je vous invite à trouver un rythme qui vous convient donc n'oubliez pas de faire ça ça semble encore une fois tout bête mais c'est vraiment la base de base on continue toujours dans les conseils que je peux vous donner au niveau des quêtes suivez bien les quêtes déjà lorsque vous allez commencer le jeu que vous allez passer dans les premiers stages du jeu vous allez avoir pas mal de quêtes qui vont se cumuler notamment vous allez avoir la route de la gloire la route de la gloire ça va vous donner pas mal d'items pas mal de ressources en faisant dire des tâches de recherche toute simple vous allez monter vous allez récupérer vraiment pas mal de choses alors moi je ne l'ai plus la route de la gloire évidemment parce que j'ai avancé mon cerveau avancé dans le jeu mais n'oubliez pas de bien suivre toutes les étapes dans les quêtes toujours principal n'oubliez pas on peut avoir des cumuls de différentes quêtes par exemple alors est ce que j'en ai une est ce que j'ai déposité à divin par exemple voyez dans dans une belle prise si je récolte 150 milles d'or et bien je peux récupérer pareil sur les lingots pareil sur les ressources ça pensait bien le faire ça se fait tout seul mais on va pouvoir cumuler des quêtes notamment selon les différents events qui vont pop je vais vous prendre un exemple concret on peut avoir un event qui va vous permettre d'obtenir des ressources en neuf gré dans vos bâtiments en augmentant votre puissance par exemple est ce que j'en ai un dans grande salle fait de monter votre salle de l'ordre dans grande salle c'est juste le suivi de mon hôtel de ville on n'en a pas là actuellement sur le serveur donc je peux pas vous montrer mais en augmentant votre puissance en faisant des recherches de bâtiments ou des recherches techniques vous allez pouvoir augmenter votre puissance mais surtout récupérer des ressources supplémentaires qui vont vous aider encore une fois à avancer plus vite à aller plus loin un autre point important à ne pas négliger que encore une fois j'ai négligé regardez c'est simple vous avez la preuve par l'exemple j'ai rusher en techno militaire pour aller faire les t4 je voulais absolument les t4 rapidement pour avoir une bonne défense du coup j'ai un petit peu négligé et par un petit peu j'ai beaucoup j'ai commencé à remonter la pente qu'il ya deux jours hop là je vais rechercher sur ma deuxième file j'attendais de lancer la vidéo pour lancer la recherche c'est pour ça qu'elle était inoccupé il faut ne pas négliger la partie aussi recherche farming elle est essentielle c'est là que c'est compliqué mais en claquant des speed up vous pouvez peut-être rattraper typiquement vous le voyez un pourquoi vous allez me dire pourquoi j'accélère pas ma recherche de de mes t4 parce que l'avoir les t4 frais que je serai bloqué je ne pourrais pas lancer les prochains t4 puisque je n'ai pas les ressources donc autant investir sur cet arbre là vous le voyez on arrive en ferronnerie augmente la production de fer du bâtiment de la fonderie et regardez au niveau 5 on augmente de 10% c'est énorme traitement de l'or niveau 2 on va augmenter de nouveau de 20% ferronnerie niveau 2 également de 20% c'est ce genre de détails qui font qu'aujourd'hui et bien je suis bloqué comme un âne tout simplement je suis bloqué regardez déjà celui là je vais l'accélérer pour l'arrêter tac 21 hop là c'est plié et je vais aller chercher notamment la ferronnerie parce que je galère pas mal hop je prends une aide d'alliance je galère pas mal pour avoir des ressources là vraiment je suis bloqué c'est bien pour ça je me suis dit il fallait vous faire une petite vidéo d'astuces on finit avec un point crucial également qui est celui de l'alliance n'hésitez pas à changer d'alliance même si vous jouez avec des potes allez dans une alliance puissante si la vôtre est trop petite pourquoi quand vous êtes dans une alliance ça va vous apporter énormément de bénéfices le premier vous l'avez vu c'est déjà l'aide d'alliance qui va vous permettre d'économiser énormément de ressources le second point va être bien évidemment les cadeaux d'alliance dont vous allez bénéficier regardez des petits accélérateurs alors ça paraît rien mais c'est toujours ça de prix des gemmes des accélérateurs des points vip encore des points vip les points vip ça vous permet d'aller au store et dans le commun à faire d'effort regardez je récupère 2000 1500 5000 je les prends c'est toujours ça de prix c'est toujours très très bien et en plus le coffre d'alliance vous redonne des accélérateurs des accélérateurs il était mal passé celui là des ressources et pas mal de choses donc la bonne alliance une bonne alliance moins puissante c'est important et n'oubliez pas de participer aussi ça vous coûte des ressources aussi mais ça permet d'améliorer l'alliance et ça vous est bénéfique par la suite on va finir avec un point aussi qui est parfois un petit peu relou mais qu'il faut faire c'est au niveau de la recherche de la map et de la progression vous le voyez moi même je suis pas exemplaire sur la recherche je vous avoue je lâche un peu l'affaire parfois ça me saoule enfin la recherche l'exploration mais l'exploration permet d'avoir des petits cadeaux qui peuvent être sympa regardez au niveau des villages par exemple ça alors au début du jeu ça vous permet d'avoir des recherches gratuites où vous n'avez pas investir tac et après regarder je récupère des dix mille je récupère des accélérateurs alors oui je suis d'accord avec vous c'est ultra alors ça semble rien mais franchement on peut récupérer plusieurs centaines de milliers si vous en avez beaucoup en retard regardez là imaginons j'en ai dix sur les dix si je récupère à chaque fois dix mille et ben ça fait toujours cent mille de ressources que j'ai récupéré n'oubliez donc pas de bien les faire alors là moi j'en ai plein encore en retard parce que j'ai parfois une méga flemme regardez j'ai même une tour aussi j'ai parfois une méga méga flemme de le faire mais il faut tout de même le faire pas le choix c'est ce qui vous permet d'avancer encore une fois le but est d'avancer le plus rapidement possible et plus rapidement que les autres donc n'oubliez pas faites l'exploration faites ces petites recherches qui vont vous permettre et n'oubliez pas la base ça évidemment lancer vos farms et n'hésitez pas à utiliser par exemple des petits skills comme j'ai mis là rassemblement rapide de niveau 2 récolte aussitôt les ressources d'un point de ressources choisi or bois fer ou mana pour l'or ça me récolte instantanément 150 mille pour le faire 112 500 pour la mana 60 mille c'est des petits items ultra utiles à mettre sur vos farmers vous les déclencher alors il se déclenche qu'une fois toutes les je sais plus ce que c'est le cooldown peut-être je crois que c'est 15 heures 16 heures le cooldown voire 24 heures pour certains mais au moins instantanément vous récupérez de la ressource et ça vous permet de farmer beaucoup plus vite voilà écoutez les amis c'est tout pour les petites astuces que je peux vous donner qui sont bien utiles pour bien farmer parce que là pour le coup les premières semaines de jeu croyez moi les ressources c'est ce qui va être bloquant sauf si vous achetez évidemment des bundles là vous serez jamais bloqué mais vous serez un petit peu moins riche dans la vraie vie si cette vidéo vous a plu et vous est utile les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous savez les amis cède énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons